Il y a 7 ans exactement, Mohamed Morsi devenait le premier président élu démocratiquement dans l'histoire de l'Egypte. Le président de la République arabe d'Egypte, vainqueur de l'élection présidentielle qui s'est tenue les 16 et 17 juin 2012, est M. Mohamed Morsi. Tous les membres de la commission électorale félicitent M. Morsi. Représentant des couleurs du parti islamiste, une formation issue des frères musulmans, Mohamed Morsi succède au président déchu, Hosni Moubarak, tombé un an plus tôt lors de la révolution de 2011. Quelques jours plus tard, fin juin 2012, Mohamed Morsi célèbre sa victoire sur la place Tahrir, en plein centre du quai. En quelques mois, le nouveau président égyptien limoge une partie des proches du président Moubarak. Nomme Abdel Fattah al-Sissi commandant des forces armées et élargit ses pouvoirs, notamment législatifs. C'est une étape exceptionnelle et très courte et à laquelle on ne devrait pas donner tellement d'importance. Dès le début de sa présidence, régulièrement des mouvements de contestation s'organisent. Crainte de la perte des acquis de la révolution, crainte aussi d'une restriction des libertés déjà engagées par la confrérie des frères musulmans. En juin 2013, un an après son élection, des millions d'égyptiens descendent dans les rues pour demander sa démission. Quelques jours plus tard à peine, Abdel Fattah al-Sissi annonce la destitution de Mohamed Morsi, avant de se faire lui-même élire président. Le plan de route est le suivant. Suspension temporaire de la Constitution, le président du Conseil constitutionnel prête serment lors de l'Assemblée générale de la Cour. Détenu pendant quelques temps par l'armée, Mohamed Morsi est ensuite jugé dans plusieurs affaires. Il est notamment accusé de fomenter des actes de terrorisme ou d'espionnage au profit du Qatar. Finalement condamné pour falsification de documents en vue de sa candidature à la présidentielle, il purgeait depuis 2013 une peine de prison, placée à l'isolement 23h sur 24. Il s'est effondré en pleine audience ce lundi 17 juin. Il s'est effondré en pleine audience ce lundi 17 juin.